Nous allons voir maintenant comment interagir avec des objets, des éléments du décor. Donc on retourne dans notre jeu, et puis nous allons déjà voir un système mis en place par ce moteur de jeu, qui est assez bien. Par exemple, on sélectionne notre haut, et on va sur Component, Physics, Mesh Collider, on ajoute. Là, nous avons créé un objet de collision, ça veut dire que notre personnage peut rentrer en collision avec l'eau. Et si on tombe sur l'eau, notre personnage ne passera pas au travers, puisqu'il y aura collision. En revanche, si on clique sur Is Trigger, et bien là, notre objet, l'eau, sera un objet de collision, donc on pourra tester si on touche l'eau ou pas, mais on pourra passer au travers de l'eau. L'eau n'est plus solide. Pareil pour les capsules. Les capsules ont déjà un capsule collider, qu'on va mettre en Is Trigger. Et la deuxième, je ne vais pas la mettre en... Si, je vais la mettre en Is Trigger, et vous allez voir. On peut maintenant donner des noms à nos objets. Vous voyez, nous avons des tags, ici. Un tag, c'est pour donner un nom. Et on voit que notre objet n'est pas tagué. Si on clique sur le petit ascenseur et qu'on fait Add Tag, nous pouvons, en développant les tags, ajouter un élément. Par exemple, Caps, qui veut dire Capsule. On va ajouter Water. OK. On sélectionne notre capsule. Donc la première capsule, on la sélectionne. On la tag et on met Caps. Notre deuxième capsule, nous ne la taggons pas. Comme ça, vous pourrez voir la différence. L'eau, on va la tagguer, pardon. On dit Water. Donc notre eau s'appellera Water. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un script qui nous permettra de tester si on rentre en collision avec nos objets, nos trois objets. Et si on rentre en collision avec ces objets, eh bien, il faudra faire telle ou telle action. On va déjà importer des sons. Alors ce sont deux sons. Un son pour lorsqu'on ramasse la capsule. Et un autre que l'on verra plus tard. On clique sur Script. On va créer un JavaScript que l'on appellera Collision Script. Et que l'on édite tout de suite. Nous allons déclarer une variable, var, bonus, donc Capsule Sound. Donc Capsule Sound, ce sera le son qui se produira lorsqu'on touchera une capsule. Qui sera donc un audio clip. Donc deux points audio clip. Avec un A majuscule et un C majuscule, point virgule. Nous allons déclarer une deuxième variable, que je vais appeler couleur. Et qui sera un transform. Et en fait, ce que nous allons faire, c'est produire un petit effet. Lorsqu'on ramassera une capsule, le son se jouera. Et la capsule explosera en couleur. Ce qu'on fait, c'est qu'on supprime la fonction Update. Puisque là, nous ne voulons pas que tout soit testé en boucle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les collisions. Donc on va utiliser une fonction, Function. C'est une fonction déjà prédéfinie dans un outil. Ça s'appelle OnTrigerHunter. Et on doit définir des paramètres. Donc premier paramètre, c'est ObjetInfo. Donc là, c'est nous qui choisissons le nom. Ce ObjetInfo récupérera le nom de l'objet touché. C'est un collider, donc deux points collider. On ferme la parenthèse. Et on ouvre les accolades. Lorsqu'on écrit une fonction, le code associé à la fonction se trouve toujours entre accolades. Donc là, on va faire quelque chose de vraiment très simple. On va dire If... Alors avant d'écrire le code, je vais vous expliquer vite fait les conditions. On a quelque chose. On va dire var quelque chose. Je vais un peu zoomer sur le texte. Var quelque chose de point boolean égale true. Point virgule. Alors j'ai déclaré une variable qui s'appelle quelque chose. Qui est un boolean. Alors boolean, ça peut prendre deux valeurs. True ou false. Ça veut dire vrai ou faux. Et pour déclarer une condition, on dit If... If quelque chose est égal à true. Alors, entre accolades, on dit faire quelque chose. Alors, pourquoi on met deux égales ici ? Puisque si on mettait un seul égal, ça voudrait dire qu'on attribue la valeur true à quelque chose. Et que si quelque chose est égal à false, eh bien ça deviendra égal à true. On met double égal pour tester si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc si quelque chose est égal à vrai, eh bien on fait quelque chose. Else, If, ça veut dire sinon si, faire autre chose. Voilà, donc c'est comme ça qu'on écrit des conditions lorsqu'on déclare un code. Et on va se servir de ce petit exemple dans notre fonction. Donc on va dire If Objet Info Objet Info qui est l'objet touché. Donc si l'objet info.game Object GameObject, ce sont tous les objets de la scène. Point Tag Alors le Tag, c'est ce que nous venons de faire lorsqu'on a donné un nom à notre capsule par exemple. Donc si l'objet touché a un tag qui est égal, donc double égal à Caps, Caps qui est Capsule. Eh bien, on ferme la parenthèse. On ouvre des accolades. Et à ce moment là, donc si on touche une capsule, on dit Audio Point Play On Shot qui veut dire Jouer une fois. Et entre parenthèses, on va marquer le nom de la musique qui est Capsule. Sound On n'oublie pas le point-virgule à la fin. on dit Instanciate Non, avant ça on va faire quelque chose. On va dire Instanciate Ça veut dire qu'on va Instancier C'est-à-dire faire apparaître couleur Donc couleur que nous avons définie en haut qui seront les couleurs qui apparaîtront lorsque l'objet sera ramassé. Virgule Donc ça c'était le premier paramètre. Les autres paramètres, c'est Transform Point Position Et Transform Point Rotation Ça veut dire que l'objet sera instancié à la position et à la rotation de l'objet qui sera touché Ça veut dire à la position et la rotation de la capsule que l'on rencontrera. Point virgule Et enfin on va dire Destroy Objet Info Point GameObject Voilà Donc là on enregistre Et Donc on regarde s'il n'y a pas d'erreur Normalement ça devrait aller Donc là ça fonctionne Le script de collision Nous allons l'associer à notre tête Donc On développe le serpent Et dans tête Tac On associe notre script Du coup le script Apparaît ici Collision script Nous avons le capsule Sound Que l'on va associer Donc on va prendre le capsule Sound Nous avons la couleur Alors C'est dans Standard Asset Particle Misc Et Fireworks On va enregistrer Une autre scène Nous allons tester le résultat Donc on lance On lance le jeu Alors vous vous souvenez Dans une des deux capsules Donc celle là en l'occurrence Nous avions ajouté le tag Dans celle là Nous avions pas mis de tag Donc on va voir la différence Premièrement la capsule Avec le tag Ah non ça c'est celle sans tag Ah nous avons une petite erreur Missing component There is no audio source Attaché à la tête Alors nous avons pas d'audio source Attaché à la tête Effectivement Puisque lorsqu'on ramasse une capsule On produit ce son Il faut que la tête Puisse produire un son Donc on clique sur Component Audio Audio source Et maintenant Notre tête Est capable De produire un son Donc comme tout à l'heure Nous allons déplacer Le listener En bas à gauche On lance le jeu On ramasse la capsule Tac La capsule a explosé Nous avons ramassé Cette capsule Le son a été joué En revanche la deuxième On passe au travers Et on ne peut pas la ramasser Alors pour pouvoir ramasser La deuxième Il faut la taguer Donc on ajoute le tag Capsule Et vous avez vu Que l'explosion Se déroule à l'infini Alors on sélectionne Le fireworks Et on sélectionne L'option Auto destruct Qui fait que L'animation se jouera Qu'une seule fois Et elle s'auto détruira On sauvegarde On teste Tac On ramasse Elle explose Le son se joue Et maintenant Comme nous avons tagué La deuxième Elle explose Voilà Donc nous avons vu Comment ramasser Les objets On se retrouve Dans notre prochain cours On se retrouve On se retrouve On se retrouve On se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada